alors salut tout le monde bienvenue ce soir pour un nouveau stream ce soir je vous retrouve sur le seul et l'unique le jeu immortel qui a au moins plus de 20 ans Age of Empires 2 définitive édition mais return to Rome parce qu'on a eu le DLC qui arrivait depuis mardi avec toutes les civilisations du premier Age of Empires qui ont été importés sur le 2 et ça nous a créé un second mode de jeu plutôt sympathique on voit un petit peu ce que ça donne on peut jouer pas mal de cifres du premier ils ont rajouté même la civilisation qui n'était pas dans le premier qui s'appelait Lac Viet c'est une civilisation d'Asie du Sud qui doit s'apparenter peut-être au Vietnam actuel et qui a l'air doué pour les archers et du coup ils ont fait trois nouvelles campagnes pour ce DLC ce qui fait plaisir on va voir un petit peu ce qu'il y a et en plus on a la bande sur du premier Age of Empires pour ceux qui ont connu bien et bien et bien on est parti un joueur donc escarmouche campagne donc j'ai déjà fait quelques succès en escarmouche et là on a trois nouvelles campagnes alors quand je vois la map comme ça personnellement alors peut-être que je peux me tromper je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là niveau campagne si ça prend bien la sauce on va pas revoir des campagnes dans le secteur il y a peut-être des trucs à faire peut-être avec les hétites quoi qu'il y a déjà une campagne avec les hétites bon par cartage elle-même des choses comme ça ça il pourrait y avoir des choses sympathiques qui sait mais bon on n'y est pas encore donc on a trois campagnes Trajan, Pyrus d'Epir et Sargon d'Arcade dont je vais commencer par la campagne de Sargon d'Acad ça ça me semble plutôt pas mal je crois ensuite Trajan et je terminerai par Pyrus pour de la difficulté et alors Sargon 24e 23e siècle avant Jésus-Christ dans les cités états en Mésopotamie un homme va accéder au pouvoir alors que rien ne le destinait Sargon n'est que les chansons du roi mais tout cela change lorsque Kishtar la déesse de la guerre lui apparaît en rêve sous ton conseil Sargon mène les Sumériens aux portes d'une nouvelle heure mais l'attrait du pouvoir l'oblige à choisir entre sa destinité divine et son ambition personnelle dans cette campagne vous incarnerez les Sumériens et pas les Sumériens comme j'ai failli dire une fois alors on a la difficulté standard intermédiaire bon on est en standard donc j'ai déjà fait la mission une pour voir un truc vite fait il y a des succès à aller chercher dans cette campagne il y en a trois pareil pour les deux autres dont gagner la campagne donc ça fait quatre alors donc terminer la campagne de Sargon du dieu de la guerre alors assuggestissez Sipar et Borsipa dans l'île on va voir comment il faut faire ça on aura aussi apparemment donc la mission de volonté divine apporter un artefact dans toutes les cités d'état en moins de 30 minutes ok donc là va falloir être rapide on va tenter on va essayer de faire tous les succès mais après si on se loupe on se loupe tant pis on fera avec et enfin il y en a un troisième c'est hurlu berdu détruise à merveille dure avant qu'elle ne soit terminée dans la prophétie bon je pense que c'est la mission 3 donc en gros il nous prend des trois succès sur la première campagne attendez vous n'avez pas le son c'est ça le plus gros alors bon écoutez on va on va relancer désolé je crois que vous aviez pas le son du jeu maintenant vous devriez l'avoir les voies des dieux sont impénétrables bien plus prévisible est le chemin que parcourt un homme qui se prend pour un dieu il en fut de même pour sargon le plus grand conquérant que la mésopotamie ait jamais connu tout comme le berger légendaire qui a fondé notre grande ville sargon semblait être descendu du ciel déjà adulte un être conçu par les dieux pour gouverner le monde mais si sa véritable origine reste un mystère son histoire terrestre elle commence ici à quiche un endroit si magnifique que même le verbe ingénieux des poètes ne pourrait lui rendre justice un véritable paradis à l'époque où moi ou char était encore un jeune homme qu'ils étaient gouvernés par ours à baba si les dieux avaient fait sargon de nuages et d'éther ou rzababa était fait d'argile ordinaire rien chez lui n'était exceptionnel si ce n'est son penchant pour la gastronomie les tenues extravagantes et le vin de luxe ou rzababa avait désigné sargon comme son échanson l'adolescent timide et sans prétention lui servait du vin et lui tenait compagnie pendant de nombreuses heures solitaires pourtant à l'insu du roi sargon était en proie à un rêve étrange et récurrent ishtar la déesse de la guerre apparaissait à sargon dans son sommeil et lui promettait des choses extraordinaires un jour lui dit-elle il deviendra le roi non seulement de quiche mais de toute la terre entre le frate et le tigre ne réalisant pas le poids de ses paroles sargon parla de son rêve à son maître et le roi pâlit en l'écoutant ce garçon qui le servait tous les jours avait-il vraiment été choisi par la déesse de la guerre pour zababa ne pouvait pas laisser cette prophétie se réaliser il banni sargon dans le désert et ce faisant il convainc qui sargon que la déesse avait dit vrai mais l'exil n'était pas suffisant aux yeux du roi effrayé il envoya bientôt les plus féroces guerriers de quiche tendre une embuscade dans les dunes à son ancien confident j'étais l'un de ces hommes en ma qualité de forgeron j'étais le plus fort parmi tous les habitants et quand pour zababa m'ordonna d'échanger mon marteau contre une épée j'acceptais mais non sans hésitation à ce moment là l'histoire du serviteur banni et de ses rêves s'était répandue bien au delà du palais royal beaucoup de ceux qui avaient souffert sous le règne d'ur zababa vire sargon comme un sauveur ok lorsque je le retrouvais finalement devant un puits éloigné il se reposait à l'ombre je laissais alors mon épée dans son fourreau et je fis face à un homme qui ne montrait aucune crainte dans son esprit il n'était plus un simple serviteur il était véritablement l'élu d'ishtar bon on est parti alors il compte bien fait un l'artwork sargon et gouchard doivent se révoquer ou zababa a envoyé des assassins pour me tuer comment le sauriez vous si vous n'étiez pas l'un d'entre eux vous êtes perspicace sargon je comprends pourquoi ur zababa vous craint tant mais nous n'avons pas le temps de parler laissez moi vous prouver ma loyauté voici le traître appelé sargon qu'attendez vous ou char aidez nous à traquer le renégat pour zababa enverra plus d'assassins nous ne pouvons pas rester ici mais je connais deux villages où nous pourrions nous cacher pendant un moment là il y a des murs quand même ça pourrait être avantageux mais là c'est vrai au plus proche on va pas prendre trop de risques au début donc notre ami ou char se régénère à l'arrivée sur sargon pareil c'est sargon l'élu qui nous mènera nous les sumériens vers une nouvelle ère restez avec nous aussi longtemps que vous le souhaitez et nous soutiendrons votre cause j'essaie de reconfigurer la course et un cadeau là on n'est pas là on a l'autre village à côté de nous donc ça c'est bien on va faire des prêtres je n'ai pas regardé le rapport tu vois on a été parti de quiche sargon à atteindre soit pu étancher s'asseoir après dix jours des rangs un autre vagabond est-elle est-ce un ami ou un ami pour zababa l'exil de sargon ne suffit pas une partie de l'infanterie des archers du roi orange parcourt la région probablement dans le but d'assister sargon pour zababa lui même se trouve dans la capitale quiche gardé par une grande armée de prêtres et de chars enversé urtaba sargon doit prendre l'assaut quiche qui est défendu par de l'infanterie des archers des catapultes sipar et borshippa sont gouvernés par des prêtres fidèles à urzababa l'armée de sipar est composé d'archers et de catapultes donc envers et tandis que borshippa utilise forcément des épées courtes défendre un singe ok donc j'ai utilisé mon écor pour récupérer un petit peu la mate ok j'ai encore d'accord mais il est tout à fait là abedakis 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 j'ai utilisé la campagne des sumériens avec sargon on se prépare tranquille j'ai rajouté encore des bûchons là je crois qu'on a un peu d'or et de pierre on va essayer d'exploiter tout ça la deuxième pression par contre là par contre là j'ai envoyé mes deux héros sachant qu'un chalet n'en pèse pas mal vous êtes donc terrés dans un village miteux sargon mes éclaireurs sont partout vous ne pourrez échapper ni à mes yeux ni à votre destin j'ai rajouté un autre archer comme ça on sera pas mal et là j'ai commencé à préparer quelques mineurs d'or qui appuient de stockage ça fait bizarre de jouer à Age of un entre guillemets avec le fruit du jeu c'est plutôt bon la version du jeu ouais ok bon bah on va le baisser hein voilà on va essayer de faire un peu de stockage avoir de l'ordre plus possible et tout sera très bien donc là ça devrait aller un petit peu mieux normalement là le plan c'est à deux fois une armée de passer à l'âge de bronze et commencer à déboîter les adversaires il y a un petit succès à faire ce défi on va essayer de le faire donc là l'or ça va arriver j'ai augmenté la puissance d'infanterie de mon infanterie on va essayer de nettoyer un petit peu la zone et de trouver des choses donc un sargon d'arcade qui est joué aussi dans jouable aussi dans un des décès de Nebuchadnezzar les stipules d'or en A la vie Urzababa règne non seulement sur Quiche mais aussi sur Sipar et Borsipa il est temps que ces endroits se plient à la volonté d'Ijta alors je demande des conseils nous sommes unités à l'âge de bronze on n'a pas les moyens de construire de porc les points de vie oui leur femme faire un petit peu d'espèce de nourriture et celle des autres civilisations euh détruire les temples convaincra inutiliser sargon ils peuvent revenir au combat plusieurs fois on va explorer un petit peu oui alors des choses donc les deux temples il faudra les détruire pour le succès et ensuite ça devient dans nos actes c'est ça le plan écoute on va essayer de faire ça on va essayer de donner un accès entre moi et mon addit on va essayer de voir si on peut commercer parce que je crois qu'on peut commercer maintenant il faut donner c'est vraiment pas ambitieux non plus les forces d'Urzababa occupent plusieurs mines dans cette région nous devrions nous en emparer ok trois mines aïssa si on en récupère déjà une ce sera parfait ça là on sera bien les gazettes c'est 150 on en a 6 dessus j'essaie d'explorer un petit peu encore là mais oulolo il a une bonne portée donc ça aide il va tout on va tout on va tout on va tout un autre bûcheron sera pas de refuge un autre bûcheron sera pas de refuge un autre bûcheron sera pas de refuge et là je vais faire pareil je vais faire un petit un autre bûcheron on commence à exploiter la pierre c'est là les portes du sud des quiches sont lourdement gardées une attaque contre elle coûtera de nombreuses vies cependant nos éclaireurs rapporte que les portes du nord sont à peine protégés ça c'est un fantasme épique cours de borsipa ok c'est la meilleure un petit peu aussi l'armée de cuir là j'ai un petit perdre de la pierre c'est pour commencer à améliorer je vais partir sur des chars avec cette ici et pourquoi pas aussi des... est-ce qu'on a accès aux hoplites avec les sumériens bon ça me paraît pas très logique vous me direz mais là tu peux aller mieux jusqu'au centurion bon on va partir sur des hoplites là je trouve là c'est notre temps là il y a une autre erreur là je vous ai vu monsieur je vous ai vu cet éclaireur en moins c'est toujours une menaçante on m'en a alors c'est ça alors c'est ça alors c'est ça alors c'est ça hop on va essayer de récupérer toute la bouche possible là on est au leader en plus là c'est pas mal du tout on a pas de chagère ici déjà on va récupérer pas mal d'heures déjà c'est un bon départ ça se mange les chars ça m'arrive plus un clama on va arriver vite au bout mais on a récupéré pas mal d'heures on a récupéré pas mal d'heures déjà on a récupéré pas mal d'heures on a récupéré pas mal d'heures on a un bâtiment on va réussir on va vous m'entendre ça va être je t'insère alors un petit marcher on va le marché au roule on va le faire on va le faire ce qu'on va faire je tins le marché je me montre là on va s'il faut faire une roue commerciale avec le canon de Zadde il faudrait s'en mettre plein les poches Le marché est en cours, on va exploiter toute la bouffe du coin déjà, je pense aussi notre marché vous est ouvert n'hésitez pas à nous envoyer vos marchands pour faire du commerce c'est prévu parce que y a des trucs entre toi et moi si on peut convertir comme ça ça nous fait gagner du temps est-ce que je partirais sur ça tout de suite non mais je pense qu'il vient de vous ça me semble qu'il vaut ou tu te lâches toi j'ai pas vu que c'est parti je vais essayer de réfléchir comment on va faire à nouveau j'essaie de débloquer des tours aussi et je pense que des tours défensives ça sera pas trop pour se défendre à des points spécifiques j'en reviens j'en reviens on va commencer par ça une petite tour de vie pour démarrer j'en ferais bien une dans le coin on a terminé quasiment toute la gazelle du coin on peut avoir combien de personnes déjà 75 ok bon on va marcher bon 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 on va exploiter les derniers justement de tir et d'or ok bon en attendant je suis coulouis ça et je vais essayer de me placer je m'affecte et ça va en basse en dessous des sondes après ça on commencera à faire des fermes à la higiene et un gisement là mais ce que c'est pour moi sur l'heure en attendant on va faire ça on met tout sur l'horizon là j'ai tout de faire la roue pour débloquer les chars et aussi les charrettes de commerce parce qu'il faut la roue là j'ai commencé à préparer deux villages au plus on commence à faire des fermes autour du sofo les jeux franchement ils vont bien retravailler en passant de la tour d'observation tout de suite au niveau du marché est-ce qu'on a des tech intéressants et on n'a pas assez de bouffe en tant que c'est ça le problème encore une gazelle là c'est pas mal comme ça là on va passer à l'armure des kate tout de suite ok le bateau là nous couvre on va aller chercher les deux derniers voûts on a déjà quelques troupes bien prêtes on va continuer d'améliorer tout ça on va faire ça qu'est-ce qu'on pourrait développer on va y aller on va aller chercher surtout voilà nous on va aller à l'a à l'a oui 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 d'a 8 il on 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 by oui mais oui il y a été Ah, il est bien passé de l'hôpital, ok, bien sûr c'est le point positif, alors on va terminer ça. Parfait, et je trouve que ça c'est que ça reconnaît beaucoup de son histoire et de se réconfendre. Alors on va voir c'est où. Là on aura huit fermes de prêtres. Drogon ? Allô maaas. Zamas. Là on a nos deux qui sont prêtes, allez on vient de nous couvrir normalement. Donc là il y a une charrette qui se met déjà en route. Alors là on va réparer notre temple déjà, j'ai quelques bâtiments à faire. On va passer aux choses sérieuses. Je pense notamment à un siège du gouvernement. On peut avoir des technologies sympas là-bas. Et on n'a pas d'écurie c'est ça. Donc on va améliorer le bois encore, la bouffe. Cette tour là elle aura son utilité. Le but là c'est de servir cette tour pour un peu voir ce qui nous attend là. Pour aussi faire de la cavalerie, des chars, des catapultes, ça doit être suffisant. De la cavalerie, des catapultes, ça doit être suffisant. Euh... Du prêtres se dépassent plus rapidement, ça ça va être très important, ça aussi. Le char c'est de la cavalerie, ça va être utile ça. Le char c'est de la cavalerie, ça va être utile ça. Oh ça à tape là, ok. Un recours a l'essayer, aussi. ici il n'y a pas aussi de calme je vais pas me faire d'infantrie sur ce scénario je vais essayer de partir sur les chariots je vais essayer de se planter dans la queue ok à 1 1 au sur à 1 ou 2 1 la l Ah, maintenant on va partir sur la cavalerie. Ombus, 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 Rogan, Alahi. Une demi-heure des bâtiments, je prends construction, améliorer, je prends. Pour une vie des vintage, je vais en avoir besoin pour mes chars. Moi j'ai mis une caléante sur ma partiment. Dans le doute, effectivement, ça peut être utile. Ombus, Ombus. Justement, la compo que je veux faire, c'est avec les chars et l'hôpite. Je pense que ça va bien les accompagner, normalement. Ouais, les fondeurs, ils sont anti-infantreux, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Fort contre les tireurs, les tours et les murs. A la nuit contre les tours. J'ai accueilli quelques fantassins grâce aux conversions, on va dire. Ombus, 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 Ombus. Je vais partir sur deux ou peut-être du char. Voilà, on aura déjà sept, peut-être 8. Un petit lard. Il va falloir qu'on attaque une mine. Par contre, il va falloir que j'attaque une mine. Crencer ? Oh, il est tombé. On va aller chercher quelques catapultes pour faire les tours, on va essayer d'assujettir aussi nos volets et les chers sont sortis. Une catapulte, ça sera déjà un début, on va aller chercher les prochaines tours. Les chers sont sortis en masse. A la masse. A la masse. A la masse. A la masse. Il faut commencer à aller chercher les tours. A la masse. A la masse. Une deuxième masse. Ce sera pas de refugner. Je fais une petite passe ici avancée. Hummus 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 Il vise à y retourner là-bas où il y a du bois Hummus Ah les chiens là Ah effectivement au moins les flungers sont aussi en train de faire ça C'est ça C'est ça Tente aussi Hummus 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 Parfuit J'ai été tenté d'assumer les adversaires directement mais tranquille En vrai le temple n'a pas l'air si loin Il n'a pas l'air Attention D'ailleurs on va serrer un nouveau catapulte pour abattre cette peau On va serrer un nouveau catapulte pour abattre cette peau Hummus On va essayer de ne pas faire de dégâts non plus Parce que si on va se jetter à la ville On va avoir besoin de ça On va tenter On va aller Nous n'avions Oh 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 Mais Il ne reste rien du temple de Borsipa que des ruines fumantes. Élevez un nouveau lieu de culte ici, afin que les gens puissent désormais consacrer leur vie à Ishtar. Ça y est, ça suffit. Il faut une nouvelle tour également, on va se mettre en route pour essayer de libérer l'une des mines. Premier allié de libérer, ça c'est bien, le prochain c'est lui. À mon avis, j'ai un peu plus coton. C'est déjà la première chose, j'ai rajouté deux autres lances pires. Il y a un peu plus fort. Il est en masse. Il y a un petit tazin qui poignent un de cette population. Chuuu... Pantassin en épées larges ou très. Un atelier de siège, allez l'armée elle se met en haute ici, j'ai perdu aucun char dans l'affaire, ça c'est plus facile. Les archers sur Chepard je vais les éviter, j'aime perso je ne suis pas fan. Il faut savoir qu'il faut faire une petite éducation par là, c'est pas moi, c'est le sargent. Alors ne va, ils forment quoi déjà ? Donc Chepard c'est des archers des catalogues, bah on a les chars justement, ça c'est pas mal. Je pense que j'en forme et tout. Et là on va faire des maisons. Des maisons de plus, ça c'est bon. Alors ça t'a pris. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là on se met au Techno Pete. On va tenter l'attaque hein ? Non, pas du tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Avec les non-spires. Ouais, en plus on a des très boule-sers, ça va être très utile. Donc, des fois sur le proche. C'est horrible. Pas de temps à plus. C'est bon. C'est bon, c'est bon. je vais faire un petit peu de feu ça va être super mal sur ce qu'il y a bien il y a encore un coup d'écho C'est un slogan ? Et là on va se faire un groupe, puis des stockages là. Bombes. Proclamé à la masse. Et badares. On passe tous les 36 millions de questions là. On va faire le travail du tout pour avoir une meilleure armée. Et on va se mettre en branle avec tout ce qu'on a. On va se rendre à 6 parts. Bon je ne sais pas, ça a été réglé. Il a une belle armée là qui forme. Bon dommage que Kouchard il ne peut pas être amélioré, ça aurait été drôle ça. Il reste à 25 d'attaque ce qui n'est pas mauvais. Oh mais on a son côté hyper. On va se mettre à 3 barres. On va se mettre à 1 barres. On va se mettre à 3 barres ensemble. There est un barres aussi. On va se mettre à 1 barres. Ça prend à 2 barres. encore monté notre populaire à 6,75 une autre armée et je crois qu'il restait des troupes de Urza Baba dans le coin, si je ne dis pas de cas on va mettre l'heure pour un petit moment, on va améliorer le bouclier de bronze tout de suite là l'idée c'est de libérer cette route là, faire du commerce avec notre Alice si c'est possible parce que lui il peut en faire une compagnie je pense que je leur ai envoyé deux prêtres en plus j'en ai mis des chars en renfort j'en ai mis des chars en renfort j'ai pas mon troupé aussi, j'ai trouvé un moment la caserne à part SAB, on va faire quand même, mais si là je défends pas ça à H c'est utile, au niveau de cette nouvelle partie je parle en vrai là, si on avait récupéré le village tout de suite, on aurait eu 3 casernes et un tampon en plus ça aurait pu avoir son utilité oh ils sont cassés là, oui on va continuer d'avancer avec notre armée il va falloir raser un petit peu ce qu'il y a là il faudra que je refasse mes comptes de bûcherons, donc j'y penserai un peu plus les archers dans le doute, on va les améliorer un peu, bon dommage qu'on n'a pas acheté un même cadre de composite on va envoyer des sumariens, il faut juste beaucoup sur les chars je pense peut-être qu'on se catapulte, il m'inspire sur une tour ça doit faire bobo on va taper fort, ça bobo on voit mes archers toutes que je vais les remplacer par des... on s'appelle... on va faire des archers sur charbon on va voir j'y passe... oh la la oh attendez, attendez oui, il est pas en libre oui, par là on va en marche, on va massacrer la Psyros, c'est possible on va vite abattre leur armée pour être tranquille abattez les tous abattez les tous on va avancer jusqu'au temps pour maintenant abattre je pense qu'il n'y a pas une autre tour on tourne, on contourne je commence à préparer l'arrivée, je vois l'arrivée à l'armée à l'armée un autre tour il est très bien donc, on sale est-ce que l'on va avoir ? on veut... il est très mal on va s'éteindre et il est très mal très mal 浅 nous sommes au même nous sommes de l'arrivée dans la rue on va fêter s'éteindre oh le peuple de sipar était autrefois aveuglé par le dieu du soleil il a maintenant vu la lumière leurs guerriers feront de belles additions à l'armée d'ishtar parfaite on attend faut se rendre là haut et tuer de sa vapeur c'est un sacrilège de démolir les temples des hommes pieux sargon est cela votre idée d'un nouvel ordre vous partez sur de mauvaises bases mon ami on a vu le succès il va peut-être trigger dans la fin de la mission en plus on va ramener des archers sur sa renforcer ça va être très utile et en vrai on pourrait complètement ignorer le nord de la ville et fuit on fonce directement sur le nord je veux dire ce qu'il fait le vert là ah oui il y a quelques caravanes aussi c'est un petit peu d'argent dans les caisses 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 et on va avoir tout pile la top On va se mettre en avant avec notre armée, on va commencer à taper les tours autour de son armée. C'est vraiment le pire, c'est fou le taf. Voilà. Une fois qu'on aura le dernier archer sur char. Il faut pouvoir récupérer. Éloignez-vous de mes terres, Sargon. Rappelez-vous que je vous ai exilé de Kiss. Voilà, c'est un massacre. On va reculer le massacre là. Ok, ça c'est fait. On va récupérer ces portes là. On va reculer savement notre armée. Hop, on peut toucher d'un pas. Parfait, bien joué. On va reculer. On les a bien eus. Après, il faut qu'on continue de toucher. Je vais peut-être mettre la tour là. Juste pour sécuriser. Alors ça, je vais commencer en frais, je pense. On est bon par exemple, littéralement. On a dans une cabane. Eh ça ! Et maintenant on va avancer sur ce cas-là. Et maintenant sur celui-là. Oh, mais il est du tout au moins. Tu es bien quand même. Quand tu marches sur char, c'est très peu mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501